Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. L'État de Côte d'Ivoire va de nouveau annoncer le nouveau prix du carburant. A cet effet, les transporteurs souhaitent une réduction du prix durant le mois de novembre. Les soutenances d'hôtesses ont commencé à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Le constat avec un impétrant dans ce 7 minutes. Et le choc des titans a eu lieu à Boakye. 8 combats de boxe ont été livrés. Avant de développer les titres, Lionel Messi remporte le Ballon d'or 2023 et succède à Karim Benzema. C'est le 8e sacre de l'Argentin qui a remporté la Coupe du Monde l'an passé au Qatar, avant de quitter le PSG l'été dernier. L'attaquant de 35 ans reçoit son trophée des mains de David Beckham, l'un des propriétaires de l'Inter Miami, où il est sous contrat jusqu'en décembre 2025. Lors de la cérémonie de distinction, l'attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, a été également mis à l'honneur. Auteur d'une campagne flamboyante avec 56 buts en 57 matchs à toutes compétitions confondues, le cyborg norvégien a joué un rôle prépondérant dans le quadruplé des citizens. Et vive le Ballon d'or ! Un soleil ardent qui suscite de l'espoir dans cette gare à ciel ouvert. Les chargements sont lents en raison de l'augmentation des tarifs, conséquence directe de la hausse des prix du carburant. Une majoration qui impacte considérablement la clientèle de David. Le carburant est une occasion de diminuer à 600 francs le litre. C'est ça qui peut nous arranger. Nous les transporteurs qui prenons super. Comme David, nombreux sont ces transporteurs qui souhaitent voir baisser le prix du carburant dans les jours à venir. Nous voulons que ça diminue pour que la population soit plus à l'aise. Parce que le prix, même 875 actuellement, c'est trop. C'est trop même, c'est assez cher. Si l'État peut revenir à l'ancien prix à 615 qu'on faisait le super avant, ça va faciliter la tâche à la population de se déplacer. Parce que vraiment, cette situation, ça fatigue vraiment tout le monde. En tant que transporteur, en tant que chauffeur, il aura à revoir le prix, il aura à baisser le carburant. Voilà, parce que nous, ça nous fatigue. On ne gagne plus de l'argent pour rentrer à la maison. Pour rappel, le prix du super est passé de 815 francs CFA à 875 francs CFA en ce mois d'octobre. Celui du gazoil est passé de 655 francs à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA. Le nouveau prix du carburant sera communiqué dès ce 1er novembre 2023. Un communiqué qui sera fait par le ministère ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie. C'est dans la commune d'Atecoube qu'est stationnée cette quarantaine de badjans qui attend de faire le plein de passagers pour se lancer sur les routes menant à leurs différentes destinations. Les apercevoirs dans la circulation ravivent des souvenirs chez les personnes d'une certaine époque. Ces véhicules ont fait les beaux jours dans le transport urbain abidjanais dans les années qui ont suivi les indépendances. 63 années après, malgré les progrès fulgurants dans le secteur de l'automobile, ces véhicules continuent de défier le temps et les routes dans certaines localités de l'intérieur et même dans certaines communes abidjanaises. En tout cas, pour apprendre ce véhicule, apprendre ce véhicule, ça n'a pas été du tout facile. Il me fallait au moins trois ans d'apprentissage pour pouvoir maîtriser. Voilà, donc raison pour laquelle, pour rouler ce véhicule, il faut être un garçon. Les passagers de ces véhicules qui peuvent parfois faire peur se disent être en sécurité. Comme le petit l'a dit, depuis 1980, moi je suis là, je fais de la navette dans ce véhicule sans problème. Mécaniquement, c'est bon. Il y a le frein d'âge. Avant, le badjan n'avait pas de frein. Actuellement, tous les badjans ont pratiquement les bons freins. Quand on a un bon chauffeur, il y a le frein d'âge et puis le volant. Les badjans, comme on les appelle, restent jusqu'en cette année 2023 encore le roi des routes boueuses dans les zones forestières de Côte d'Ivoire. Yann peut enfin sourire. Son mémoire portait sur une stratégie de communication pour une meilleure utilisation des dispositifs de salubrité par les populations de la ville d'Abidjan qu'a de l'anajed. Il a été jugé recevable par le jury présidé par le professeur Bibata Dramé. L'étudiant a obtenu la note de 16 sur 20 avec la mention très honorable. Il a fallu ce sujet parce que j'aimerais envoyer les Ivoiriens à prendre conscience des dispositifs de salubrité qui sont mis à leur disposition en vue de mener une meilleure utilisation de ces 10 dispositifs et de préserver l'environnement. Pour ce moment spécial, Yann a bénéficié de la présence d'illustres personnalités dont sa mère, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Houloto. Elle était très heureuse et fière de son fils. Ça me fait chaud au cœur parce que lui qui a eu l'occasion de vivre avec moi, à m'écouter, de vivre les moments que j'ai traversés, les moments que j'ai vécu à travers ce ministère, les combats pour le changement de comportement, les activités de sensibilisation et d'appel à la responsabilité de tous, je crois qu'il nous démontre qu'il a été impacté par cette politique de changement de comportement. Débutée le lundi 23 octobre dernier, cette phase de soutenance prendra fin le mardi 31 octobre 2023. L'espace de la maternité de Boaké, Coco, a refusé du monde dans la soirée du samedi 14 octobre pour la quatrième édition du Choc des Titans. Le promoteur Traoré Jimmy et sa délégation ont posé leur valise dans la capitale du béquet pour apporter de la joie et de l'ambiance dans le cœur de la jeunesse sportive de Boaké. Huit combats de titans ont été livrés. Tous les vainqueurs ont été récompensés par le promoteur. Selon lui, cette quatrième édition étape de Boaké a eu un franc succès. Soulignons que cette activité s'est déroulée en présence du directeur départemental des sports de Boaké, Nanambolé Bernardin. C'est dans une ambiance festive avec la prestation de plusieurs artistes, dont l'ambassadeur de cette étape, Ismaël Isaac, que la soirée s'est achevée. Ainsi prend fin ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada